Dans le cadre du projet Solutions Durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Toa et Bantu dans la province du Tanganyika, l'administratrice des territoires des MOBA représentée par le chef des bureaux a lancé les activités du centre des jeunes et maison de la femme construite en Kumbula dans la chefferie Kansabala par HCR et équipée par INFPA sous financement du PBF. La cérémonie du lancement de ces activités s'est réalisée samedi 20 août 2022 en présence des bénéficiaires parmi lesquels le représentant des Baraza et des CESPE, du chef de service des gens, famille et enfants, le chef de service de la jeunesse, le grand chef coutumier et les représentants Toa. A tour d'erreur, les bénéficiaires ont vivement remercié les bailleurs Elisadelle pour son accompagnement de tous les jours. Dans son allocution, INFPA a exhorté la population à la cohabitation pacifique. et bonne gestion des ouvrages et équipements. De son côté, le chef de bureau a remercié les bailleurs tout en leur demandant de continuer à soutenir la population, mais aussi en insistant sur la bonne gestion des ouvrages. Au nom de l'administrateur des territoires en péché que je représente en cette manifestation des remises officielles, des matériels et de bâtiments pour les femmes et pour la jeunesse. Ces œuvres qui viennent de nous être construites avec professionnalisme par les partenaires si au cité, C'est pourquoi, voyant la qualité de ces œuvres et du matériel, j'en appelle à votre essence élevée de responsabilité à la gestion rationnelle de manière à pérenniser ce parsemont que j'autorise officiellement les activités dans la maison de la femme et de la jeunesse en Kumbula.